Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons comprendre comment a commencé la seconde guerre mondiale, son déroulant, et ça va. Suis-les-moi ! Alors pour se repérer plus facilement, nous allons utiliser des pions verts pour la France, des pions bleus pour les anglo-américains, des pions jaunes pour les japonais, des pions blancs pour les victimes, des pions noirs pour les nazis et lax, et des pions rouges pour les soviétiques. L'événement qui provoqua le déclenchement de la seconde guerre mondiale fut l'attaque nazie par la Pologne le 1er septembre 1939. Ensuite, le 10 mai 1940, les nazis menèrent des offensives en Norvège, aux Pays-Bas, et en Belgique. Hitler décalera la guerre à l'URSS le 22 juin 1941, car il avait vaincu les pays de l'Ouest. Le 7 décembre 1941, Hitler a commis une erreur, car c'était les japonais qui avaient attaqué les Etats-Unis à Pearl Harbor, mais c'est lui qui a décidé de déclarer la guerre aux Etats-Unis. Hé, Jamin ! Regarde un peu ce que je viens de trouver ! Un casque troué par une balle ! Il appartenait à un ancien soldat français de la Première Guerre mondiale ! Tu vois, je me promenais comme ça, là, sur les sites de Résistance de Dordogne, quand j'ai trouvé cette formidable relique ! Regarde ! Hé, mais, Jamin, je crois qu'il est mort ! Formidable, Sabine ! Bon, continuons. Le tournant de la guerre commença lorsque les Etats-Unis gagnèrent à Midway en janvier 1942. Puis, lors de la victoire des Alliés à El Alamein en novembre 1942. Mais l'événement le plus connu qui marqua davantage le tournant de la guerre fut la bataille de Stalingrad de septembre 1942 à février 1943 et la victoire des Soviétiques. Jamin ! Regarde encore ce que je viens de trouver ! Un casque appartenant à un soldat nazi ! Il est intact ! Il n'a pas de trou ! Et c'était durant la Seconde Guerre mondiale ! Contrairement à celui-ci, qui était à la Première Guerre mondiale et qui était pour les soldats français ! Regarde ! Lui, rien ! Ils ont gagné la bataille ! Mais pas la guerre ! Et, je peux te dire que celui-là, il pèse ! Contrairement à celui-là, comme quoi, les nazis, ils avaient la grosse tête ! A tout à l'heure, Jamin ! C'est merveilleux, Sabine ! Tu as bien fait de partir en expédition aujourd'hui ! Ah, Sabine, tu tombes bien ! Peux-tu nous expliquer les débarquements aéronavales en juillet 1943 d'Italie et en Normandie le 6 juillet 1944 ? Oui, bien sûr ! Suivez-moi ! Alors voilà ! Les Alliés ont fait un débarquement aéronaval en Italie en juillet 1943, dans le but de faire reculer l'axe, tout en les prenant par surprise ! Un an plus tard, les Alliés ont débarqué en Normandie le 6 juin 1944 pour reprendre du territoire et libérer la France ! Je vais maintenant vous expliquer la victoire des Alliés ! Tout d'abord, les Alliés repoussèrent les nazis hors de la France ! L'événement qui marqua la fin de la guerre proche fut la libération d'Auschwitz, où se trouvait un grand camp d'extermination, le plus connu ! Ah ! Jamil, tu tombes bien ! Le devoir m'appelle ! Ah ! Bon, reprenons ! Le fait suivant fut la capitulation sans condition de l'Allemagne, suite à la chute de Berlin, le 8 mai 1945 ! Bon, reprenons ! Donc ensuite, le 6 et 9 août 1945, les Etats-Unis, qui avaient inventé la bombe atomique hors de modèle, les utilisèrent pour bombarder les villes d'Hiroshima et Nagasaki. C'est pour cela que, le 2 septembre 1945, le Japon capitula. Sabine, on va maintenant vous faire une conclusion sur le thème, une guerre totale d'anéantissement du fait des enjeux idéologiques. Ah là là ! Quelle histoire ! C'était une guerre totale, car des dizaines de millions de soldats étaient mobilisés. C'était donc une guerre de masse. Mais l'économie fut aussi mobilisée. Par exemple, aux Etats-Unis, le Victory Program, excusez-moi de mon accent, les usines furent reconverties pour l'effort de guerre. Comme vous pouvez le voir, ici se trouvaient les munitionnettes. C'était leur surnom. Les scientifiques américains firent le projet Manhattan pour la bombe atomique. Les Allemands fabriquèrent la fusée allemande V2. Merci.